hello et bienvenue dans ce live improvisé si j'étais censé aller à la salle de sport mais j'ai décidé de passer par ici parce que je vais vous parler des plans des choses aujourd'hui je voulais vous faire un story au début les discours un beaucoup plus large que ça donc on s'est fait un petit live ce matin avec avant que j'aille à la salle de sport je viens de me réveiller j'ai bien dormi cette nuit j'ai à nouveau un matelas hello j'attends que tout le monde se connaît coucou marion dès que vous connectez dit moi si vous m'entendez bien pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore qui sont nouvelles dans mon univers je suis claudiana tella j'aide les personnes à créer la vie qu'ils désirent dans toutes les sphères de leur vie je suis experte en mindset et j'adore j'adore mon travail justine la geraldine ok petit à petit vous arrivez je suis contente de vous voir coucou natalie ce qui ne me connaissent pas encore c'est qu'ils sont nouveaux présentez vous dites moi qui vous êtes coucou martin et là à super tout est parfait erika oui non comment vas-tu premier live pour moi à geraldine contente de t'avoir un live erika ok alors aujourd'hui je vais vous parler des comas crée la voûte de l'avenir tout en acceptant et accueillant votre humanité que parfois c'est un peu dégoûtant dans les choses que parfois en tant qu'être humain on n'est pas on n'est pas trop bien on n'est pas trop fort on n'est pas trop super parfois on fait des bêtises mais c'est que j'ai gardé du travail je te regarde au travail et le monique et lolo alors en ce moment dans ma vie je vais je traverse plein de choses vous savez que j'ai bien d'échanger des villes j'ai bien des venir vivre amis et à miami j'ai quitté le mexique j'ai quitté une relation j'aimerais construit et j'ai intentionnellement choisi d'aider des personnes et d'aider qu'une seule personne c'est là donc cela est en train de me permettre de revoir complètement la relation à moi même des revoir complètement la façon dont j'ai mes relations avec moi dont je suis présente avec moi comment gérer mes émotions la petite fille à moi la relation aux hommes plein plein de choses sont en train de s'est réveillé s'est révélé venir à la lumière donc vous le savez très bien mon travail est celui de regarder notre cerveau et je passe beaucoup de temps dans mon cerveau à m'observer hier justement j'ai regardé toutes les insécurités que j'ai pu avoir dans cette relation passée le miroir que cet homme m'a envoyé les choses sur lesquelles effectivement j'ai envie de progresser or lorsque je suis allé regarder tout ça hier matin à bout d'un moment je suis plonge je me suis plongée dans les plus grands confort déconfort jugement tristesse honte j'étais vraiment pas bien j'étais vraiment pas bien donc qu'est ce qui s'est passé c'est passé qu'il ya là nous qui vit l'expérience il ya là nous qui juge l'expérience et puis la troisième partie de nous celle qui joue celle qui se juge c'est à dire que quand je me suis observé mais jugé pour le fait d'avoir ces insécurités là pour le fait d'avoir une partie de moi qui est blessée la petite fille à moi que aujourd'hui a besoin des plus de ça voilà les différents je me suis jugé énormément aux choses que j'enseigne dans mes clients que vous trouvez dans mon mastermind caribian blue et que l'expérience humaine ne peut pas être une expérience qui est tout le temps dans des émotions positives croire qu'on peut vivre des émotions qui est positif dans notre vie et que ça c'est notre but être heureux c'est faux l'expérience humaine est faite des positifs et des négatifs tout dans l'univers et dualité positif et négatif l'expérience humaine est censé être aussi négative les espèces les émotions négatives font partie de notre vie plutôt on l'accepte plutôt on le comprend plus tôt on l'intègre plus grande sera notre capacité d'expérimenter la vie et de créer une vie extraordinaire parce que si on est dans la peur de vivre des émotions négatives on se donne la possibilité de vivre qu'une seule partie de la vie très limitée mais quand on s'ouvre à la possibilité de ressentir des émotions négatives quand on s'ouvre à la possibilité de tout ressentir on fait rentrer toutes les expériences dans notre vie et on crée l'extraordinaire c'est comme ça qu'on crée l'anneau de l'avenir c'est comme ça qu'on devient on devient cette personne puissante parce qu'elle n'a pas juste accepté de vivre une partie de la vie dans laquelle elle est heureuse elle est bien elle se sent bien à propos d'elle-même et tout va bien et c'est fantastique cette version de nous elle a accepté aussi de vivre le 50% négatif et l'accepter de le vivre aussi parce qu'elle sait les vivre or je suis justement en train de faire tout un parcours dans lequel je revois cette relation avec moi lorsque je suis dans ses 50% négatif lorsque je me sens pas forcément belle lorsque j'ai de la honte pour comment je me suis comporté avec quelqu'un lorsque je me sens mal vis-à-vis de quelqu'un d'autre lorsque je me sens mal vis-à-vis de moi même lorsque je me compare lorsque je me sens sécure comment je me traite à moi même et c'est normal notre cerveau primitif il est là donc notre réaction primaire c'est d'aller dans la défensive et quand on s'observe se juger on se juge parce qu'on se juge et donc là notre cerveau il dit je devrais être plutôt comme ça je devrais faire plutôt comme ça la moi de l'avenir celle qui est déjà puissante qui a créé son entreprise qui est la cio de son entreprise qui à la relation de ses rêves il ne fait pas comme ça je devrais être déjà ça donc on vit l'expérience la petite fille à moi qui vit l'expérience elle est insécure elle est dans la peur il y est là moi qui l'observe qui la juge qu'il voit mais attention tu devrais pas être comme ça pourquoi tu pleures pourquoi tu es comme ça pourquoi tu es insécure pourquoi tu te combats et puis il y en a moi un troisième mois qui juge celle qui juge vraiment je me juge tellement je n'essaie vraiment pas être là pour moi même c'est terrible je devrais accueillir mes émotions positifs négatives je devrais être ça et ça alors hier lorsque j'ai pratiqué ça parce que c'est une pratique de dire lady heart l'est ce qu'il laisse que ça fasse mal laisse l'émotion négative être là dans ma formation pour devenir coach encore une fois qu'il intégrer au mastermind caribien blu j'explique la différence entre cessation du corps et émotion la différence entre émotion indulgente et émotion qu'on veut vivre il ya des émotions négatives qu'on veut vivre mais on a en sorte d'agenda cet agenda des non 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 je dois changer mes pensées non 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 je dois surtout pas ressentir ça non 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 je dois être la femme puissante la femme puissante qui qui est confiante la femme puissante qu'est ça et on se donne pas le droit d'être humain cette version puissante de vous n'est pas devenu devenu super humain cette version plus puissante de vous elle accueille son être humain et c'est le vivre les travers c'est le ressent donc je me suis dit claudia je me suis observé en train de faire de tout faire pour ne pas ressentir l'émotion négative je commence à manger ça on appelle bafou et on appelle ça mais en fait quand on dit on est en émotion négative ont généralement soit on réagit sans l'évite soit on est dans le rejet là j'étais en réaction quand je suis un couple je cite beaucoup en réaction donc j'attaque l'autre quand je suis seul j'essaie de l'éviter j'essaie de ne pas la ressentir donc j'ai commencé à manger j'ai commencé à écrire mes copines j'ai commencé à regarder des vidéos j'ai tout fait du seul à la salle de sport j'ai tout fait pour ne pas ressentir l'émotion négative sauf que tout à quoi on résiste persiste et pourquoi parce qu'on doit être la femme puissante non claudia la version de toi de l'avenir la ressentirait quoi vas-y regarde la pensée qui est en train de créer cette émotion sauf que si faisant on sort une partie très importante du processus c'est de laisser que l'émotion soit là et c'est là qu'on devient puissante quand on la laisse être quand on l'accepte de la vivre quand on accepte que cette émotion inconfortable dans notre corps et soit là on la laisse être elle est où dans mon corps elle vibre comment ressentez la douleur ressentez la douleur l'expérience humaine est fait de ça être puissant en tant que femme ne veut pas dire n'est pas ressentir des émotions négatives ne veut pas dire n'est pas se juger ne veut pas dire n'est pas être en sécure ne veut pas dire avant journée de merde ne veut pas dire n'est pas être en dépression ne veut pas dire qu'on doit être au top tout le temps et chaque coach qui vous poussera à être au top tout le temps plutôt que vous demander d'aller ressentir cette émotion négative et qu'il n'ya rien de mal en ça n'est pas en train de vous aider à ressentir laisser que ça fasse mal de observer la pensée qui est en train de créer cette émotion là 3 passer aux choses dans le passé aux choses c'est là qu'on va utiliser l'anneau de l'avenir celle que c'est pas vrai qu'ils ne souffrent pas et c'est pas vrai qu'ils ne sentent pas des émotions négatives comment elle les gère comment elle traverse ça et là on peut utiliser les émotions qui restent au quotidien la façon dont elle elle s'élite à soi même et se gérer à soi même pour passer à travers la moi de l'avenir quelles sont les émotions qui restent le plus souvent qu'est ce qu'elle passe de soi même que sont les pensées qu'elle a le plus souvent dans son quotidien c'est là qu'on peut utiliser l'anneau de l'avenir l'anneau qu'on veut être cette version de nous qui a déjà les choses que nous on veut créer aujourd'hui pour pour passer aux choses mais on peut pas passer aux choses si on ne vit pas la chose on doit vivre l'émotion négative on doit laisser que ça fasse mal je me vous dire la vérité ça mettra tout le temps que doit prendre parce qu'il n'y a pas un temps défini mais j'ai besoin de vraiment laisser que ça fasse son cours parce que mon cerveau il est hyper fort à trouver toutes les excuses pour ne pas ressentir ça notamment le coaching ne vous cochez pas mais vous auto cochez pas n'allez pas à regarder la pensée qui est en train de créer l'émotion d'abord vivait l'émotion puisque je suis très consciente je sais exactement pourquoi je sens ça et donc mon cerveau veut aller changer la pensée donc je dois me poser et juste vivre je veux dire une chose ça m'a échappé à propos de vivre ça je ne fais que passer je vais regarder le replay j'espère que tu vas bien oui super que vous soyez là à voilà c'est ça que je voulais vous dire chacun d'entre nous va avoir sa façon de vivre les process et la douleur et les émotions négatives aujourd'hui je vais vous partager la mienne la plus récente qui est liée justement à ce fait de ne pas aller chercher à être rassuré par l'extérieur que ce soit la nourriture que ce soit mon copain du moment que ce soit ma mère que ce soit mes copines que ce soit ma coach qui parce que le cerveau primitif un confort rappelez-vous le fera tout pour ne pas rester dans cette émotion confortable quand on sait qu'on doit aller à la salle de sport et que peut-être on n'a pas beaucoup envie on sait qu'on doit accepter l'inconfort de dire allez je vais me motiver notre cerveau ne veut pas faire cet effort notre cerveau ne veut pas ressentir des émotions négatives et dans la tentative de nous protéger pour ressentir une émotion négative nous fait ressentir d'émotions négatives donc finalement plus on résiste à ça plus ça persiste un de mes films préférés c'est it pray love maje prienne elle est en partie vraiment vraiment belle je regarde cette cette ce film à chaque fois que que je me sépare donc bien évidemment vous comprenez bien que je les regardais à nouveau il y en partie très très puissante dans laquelle elle est en inde elle est en train de faire ses parcours spirituel pour retrouver la divinité en soi même et ce monsieur là qu'il a rencontré lui dit elle commence à dire il me manque je souffre tout ça fait mal ça fait tellement mal et lui dit pas laisse qu'il te manque il te manque laisse qu'il te manque mais je l'aime alors aime le et envoie lui lumière et amour à chaque fois que tu penses à lui mais ça fait mal et lui dit si tu arrêtes est obsédé autant avec cette pensée et que tout juste accepte ce vide d'être dans ce vide quand tu accepte ce vide et que tu ouvres cet espace tout laisse de l'espace pour que dieu l'univers est entre dedans avec de la lumière lorsque tu accepte d'avoir cette blessure cette brèche que tu la laisses être plutôt que d'essayer de la remplir avec des pensées qui sont obsessives ou de la nourriture ou éviter l'émotion ou quoi que ce soit et que tu accepte qu'il aille cette blessure là tout la laisse être tout l'ouvre tout tu donnes les droits à dieu à la lumière d'y rentrer dedans avec tout son amour et de la remplir l'amour alors à chaque fois que la partie de moi qui joue la partie de moi qui joue qui est la partie de moi qui souffre plutôt qu'à monter ma douleur en souffrant parce que je me juge à augmenter la douleur parce que je ne vais pas souffrir et donc aussi encore plus douloureux alors j'ouvre cet espace j'ouvre cet espace en étant là pour que dieu puisse rentrer avec tout son amour quand j'accepte que cette blessure soit là sans essayer de la remplir avec autre chose c'est là que ça s'est calme parce que dieu il a fait ce qu'il avait à faire on est amour on a cet amour à l'intérieur de nous mais on veut le chercher à l'extérieur parce qu'on a oublié on a oublié qu'on est amour alors à chaque fois qu'on voit de l'amour à l'extérieur il nous rappelle cet amour de la source qu'on a connu on a connu notre âme elle se rappelle elle croit qu'un s'approchant de cet amour là elle peut ressentir à nouveau cette grande d'amour d'où on vient en oubliant aux choses cet amour il est déjà nous et l'autre ou l'extérieur n'est que le miroir de cet amour qu'il est déjà nous donc en allant les chercher dans l'autre dans moi de l'amour de moi de l'amour m en allant les chercher dans la nourriture en allant le chercher dans une activité dans notre copine dans notre coach on est en train d'oublier qu'on peut le rechercher en nous et si seulement on se donne le droit de laisser faire l'expérience humaine et d'ouvrir cet espace on les retrouverait à nous parce que cet amour que dieu va faire entrer en vous dans cet espace n'est rien que le vôtre parce que vous êtes amour parce qu'on est amour donc on me reconnecter avec ça extrêmement important or il ya un passage très important et c'est toute la pratique et je décidais intentionnellement de faire sur moi même et je continue à faire et j'invite mes clients à faire ce travail là ne doit pas forcément venir quelqu'un ça fait mal quelqu'un on a besoin de prendre soin de nous quelqu'un on est dans une séparation quelqu'un on se sent triste quelqu'un on ne vend pas quand une cliente nous a dit non ce travail là c'est la relation avec nous qu'on peut installer créer tous les jours c'est connecté à cet amour tous les jours intentionnellement pas seulement quand on est dans le 50 50 % négatif des émotions extrêmement important quelle est la relation que vous voulez créer avec vous même personnellement je vais me donner amour douceur gentillesse mais si je me donne amour douceur gentillesse quelqu'un je suis mal est ce que je suis en train d'être engagé investir et continuer à alimenter la relation avec moi même c'est comme un parent que quand vous pleurez il est là oh mon chéri ne pleure pas bien mais quand vous allez bien les jamais à la maison et vous fait pas à manger elle travaille tout le temps et vous ignore et vous met devant la télé tiens regarde les dessins animés et dessins animés alors qu'il nous faut alimenter nourrir cette relation avec soi c'est tout le magnifique travail qui décidait dire j'ai décidé intentionnellement des réfères à ce moment de ma vie parce que je vais amener la relation avec moi avec un anneau encore à notre niveau aujourd'hui je suis beaucoup plus positif beaucoup oh si je pense à la personne que j'étais avant j'avais une tyrannie dans ma tête la façon dont je vais juger la façon dont je n'étais pas présente avec moi même la façon dont j'ai m'ignoré complètement aujourd'hui après tout ce travail que je fais sur moi sur le main 7 le coaching le coaching ça m'a tellement apporté j'ai une belle relation avec moi c'est arrivé le moment de l'amener encore plus loin des réunions de créer une relation encore plus intime avec moi même et c'est là que la moi de l'avenir rentre en jeu pour m'aider à construire cette relation c'est qui la version de moi que je veux devenir elle passe au comment elle ressent quoi elle fait quoi et s'habille comment elle mange comment comment se gérer à soi même qui elle est avec soi même elle n'est pas quelqu'un qui ne ressent pas des émotions négatives ça ça serait pas un humain ce serait un extraterrestre mais c'est quelqu'un qui l'a pour elle même quand elle est dans le négatif et quand elle est dans le positif ça veut dire que intentionnellement tous les jours je vais me demander de quoi j'ai besoin intentionnellement je suis intentionnelle dans ma vie qu'est ce que je veux ressentir qu'est ce que je veux faire qu'est intentionnellement je regarde où se trouvent les bleus rappelez-vous le caribien bleu le bleu c'est le plaisir le rouge c'est la souffrance c'est l'émotion négative où est-ce que se trouve ce bleu aujourd'hui dans ma journée dans ce moment ce matin quand je me suis réveillée le bleu se trouvait dans le fait qu'il y avait le soleil qui rentrait par la fenêtre toucher le comment s'appelle pas la couverture enfin disons la couverture toucher la couverture qui était un peu fraîche avec mes pieds donc revenir au sens tout ça c'était en train de me donner du bleu le bleu l'odeur du café où est ce qui se trouve le bleu en ces moments et comment je peux ajouter intentionnellement encore plus de bleu tout ça crée la relation avec moi même la version de moi de l'avenir qui a des projets qui fait des choses extraordinaires qui ressent la sérénité qui ressent elle pense quoi elle fait quoi et ses traits de commun tout ça pour vous dire pour pouvoir créer cette vie extraordinaire pour pouvoir devenir cette femme puissante on ne peut pas éliminer le fait qu'on est des humains qu'on est des êtres humains et l'être humain parfois ça a fait chier c'est dégoûtant c'est dur mais ne pensez pas que les personnes qui sont arrivées à créer la vie de leurs rêves ils ont maintenant compris quelque chose canalisé quelque chose compris une énergie je sais pas quoi elles sont parfaites elles sont des femmes puissantes et femmes puissantes ça veut dire que je suis tout le temps en amour avec moi même non c'est pas vrai parce que sinon tu n'auras pas un cerveau humain le cerveau humain il est fait pour nous protéger pour nous faire croire des choses la question est comment tu te dirige à toi même dans le positif et dans le négatif or tout ce dont je viens de vous parler et donc plein d'autres choses on va voir comment elle a créé vraiment cette relation avec soi on va pratiquer on va parler des limites on va parler des désirs on va parler des besoins on va parler des mindsets on va parler d'auto coaching on va parler de processer la douleur on va parler de la petite fille à la femme puissante on le voit dans mon programme i am the one et toutes celles qui s'inscrivent au mastermind caribbean blue ils ont accès à toutes mes expériences celles-ci comprises j'ai commencé à attaquer le module sur cette partie magique idéal pour patienter hâte que le mastermind commence je ressens ta vulnérabilité ton émotion merci de nous communiquer c'est un vrai cadeau tout ce que j'enseigne c'est parce que je l'expérimente je ne pourrais pas faire autrement et je ne veux pas faire croire que parce que je gagne 5000 euros par mois j'ai l'entreprise de mes rêves je vis à miami alors claudia elle a quelque chose que nous on n'a pas encore non je sais observer mon mindset j'ai fait le travail je sais qu'est ce qu'il me faut j'ai continué à grandir je suis forte avoir un beau penser ça c'est mon don ça c'est mon cadeau ce que j'apprends sur moi je vous le partage tout est là je suis là pour vous guider ce n'est pas que quand on arrive à un certain niveau des rêves réalisés alors oui là tout est parfait je suis un super humain qui vous faire croire qu'il est un super humain ça résonne tellement à moi merci beaucoup de partager ta vulnérabilité claudia c'est très aidant comme par hasard j'ai pensé très fort à toi charlotte me manifeste claudia à clair une chose très sûre ma la moi de l'avenir la toit de l'avenir je le ressens aujourd'hui je t'aime viens avec moi d'aller moi c'est moi et avec claudia on va entrer en contact avec l'anneau du futur exactement c'est que je suis en train de faire pour vous les filles du mastermind je suis en train de vous créer tout un module sur la reprogrammation de ce conscient si je suis devenu la moine d'aujourd'hui c'est parce que la moine il ya trois ans elle a fait ce travail de reprogrammation est vraiment c'est un travail de reprogrammation vous avez vécu toute votre vie avec certains passés et une certaine identité c'est comme si vous êtes un ordinateur avec un programme il faut les désinstaller et installé un autre ou plutôt du moment dans lequel on installe un autre le vieux il devient obsolète et c'est ça qu'on va faire dans le mastermind en vrai dans tous mes programmes c'est toujours de la reprogrammation ma coche d'amour ça fait tellement de bien de t'entendre c'est ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui m'a refait après c'est là et plus des doutes possibles merci pour tous ces mots claudia oh c'est que bon d'entendre merci merci pour ces magnifiques messages claudia truc de ouf je vous aime amour inconditionnel de soi tout à fait ma chère claudia ça y est j'ai intégré tous mes besoins je peux les satisfaire moi-même oui en pleine rupture est tu sais ce qui est merveilleux la sophie tu peux les satisfaire toi même et c'est là tout et c'est toi même qui peut décider à partir d'une énergie des puissances et pas de victimisme d'aller demander à l'autre avec une communication bienveillante et à partir d'une position de pouvoir et j'aurais besoin de ça paie tu c'est toi qui le décide c'est toi qui t'es qui répond à ce besoin mais pas en tant que victime et petite fille qui va dire s'il te plaît moi s'il te plaît donne moi de l'attention s'il te plaît s'il te plaît c'est ok une partie de moi à ce moment a besoin d'attention et d'amour je vais essayer de me la donner pour ce que je peux moi même et intentionnellement j'ai choisi de demander mon copain tu sais à ce moment je me sens un peu comme ça j'ai cette pensée là je ressens cette émotion ce que ça te dirait de me mettre de me prendre dans tes bras et de me faire des câlins mais c'est pas la petite fille qui parle là c'est la femme puissante en vous qui prend soin de la petite fille elle lui dit ok de quoi tu aurais besoin ce moment bah que tu m'écoutes que tu sois là et peut-être que quelqu'un me fasse un câlin ok voyons vous vous ressentez l'énergie complètement différente d'aller demander aux autres à la nourriture à la série télé à des répondre à combler ce besoin alors que moi je suis pleinement responsable de ce que je suis en train de ressentir je suis en train de le processer je suis en train de le voir de le ressentir de le voir parce que je vois dans mes pensées et à partir de cette énergie puissante reconnaître mon insécurité et dire à l'autre voilà comment je me sens ce que tu peux être là pour moi mais pas parce que tu dois faire le travail à ma place c'est parce que je fais le travail que je peux te demander d'être cette présence réconfortante là pour moi en ce moment et si vous faites ça vous devenez une femme puissante et pas la petite fille et c'est là que vous attirez des hommes puissants la dernière relation que j'ai je viens d'avoir c'est une relation inconscience pour ça parce que vraiment les deux on était dans cette observation de soi mais avant tous les mois passés on était la petite fille le petit garçon la petite fille la participation et on se faisait nia 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 c'est moi le plus important non c'est moi tu n'as pas envie de dire jusqu'à soigner libérer et devenir conscient des séries roi regarde moi j'ai ces insécurités là ok moi j'ai ça mais je prends plein plein la responsabilité de ça je suis assez forte dans ma puissance pour télémontrer vulnérabilité intimité affective et dire est ce qu'aujourd'hui tu peux prendre soin de moi est ce que mais pas s'il te plaît regarde moi j'ai besoin de ta validation de ton amour à mon dieu je le fais je me suis observé dans ça j'ai soigné la petite fille à moi et aujourd'hui je peux être home dans les proches j'ai assume pleinement cette partie de moi et la femme qui a moi amour et je demande à l'autre d'être là pour moi à partir d'une énergie des puissances et pas des besoins c'est différent c'est ça qu'on va voir dans i am the one en pleine retour amoureuse c'est life tombe à pic j'ai passé la journée à accueillir ce vide et tes mots et ton message font du bien je comprends bien pourquoi ça te fait du bien j'ai vu la même chose moi c'est le covid big up à ceux pour qui c'est dur en ce moment je vous embrasse très fort vous êtes nombreux à voir le covid en ce moment je vous envoie plein 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 d'énergie positive ça c'est sans ton énergie c'est fou et l'eau cocotte car est bien beau jeter le vent pour plus de bleu ou réveillez nous j'ai bien de regarder la vidéo i am the one et le claudia c'est pas dit c'est très personnel et mouvants qui passent de ton coeur vers le nôtre merci merci à toi j'adore les filles qui vous faites des coucous donc je m'étais je me sentais inspiré ce matin pour vous faire ce live j'ai envie de vous faire plus de là et en ce moment je me sens beaucoup plus dans cette énergie live 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 je sais que vous adorez moi j'adore tout autant donc il y en aura plusieurs sur la page venez venez parce que j'essaierai la plus plus souvent je vous rappelle si vous sentez que le massement caribien bleu est pour vous on va passer six mois ensemble pour transformer notre mindset et reprogrammer notre subconscient créer les stratégies qu'il vous faut et que la vous de l'avenir a déjà en place on va dans cette direction c'est pas seulement en question d'argent l'argent est une conséquence lorsque vous voulez faire plus d'argent ça sera fait avec du sens c'est tout un travail qui va transformer toutes les sphères de votre vie vous avez accès à i am the one et toutes les expériences avec moi vous avez accès à la business school vous avez accès à la formation pour devenir coach parce que vous allez devenir encore plus fort à vous coacher vous même et à coacher vos clients moi maintenant je vais vivre ma journée je vais à la salle de sport puis je vais terminer de travailler à votre livret master your mind master business master coaching est la partie sous le subconscient après je vais travailler avec un ami à bord de la plage ici à miami et faire du roller ça c'est ma journée merci pour tous vos messages merci merci pour cette belle énergie pour tous ceux qui arrivent maintenant récoutez le live encore une fois si vous avez des questions sur mes programmes pour travailler avec moi contacte arroba arrobas claudianatella.com c'est mon assistante anglaire qui va vous répondre on se voit bientôt bye